Le Caucase Le Caucase est terre de légende. De légende et de chevaux. Le Caucase est une gigantesque barrière montagneuse aux vallées isolées, où le soleil, pas plus que le voyageur, ne pénètre jamais. C'est une contrée lointaine, inconnue, sauvage, entre mer Noire et mer Caspienne, entre le monde chrétien et le monde musulman, entre l'Europe et l'Asie. Le Caucase, plus que toute autre région de l'Empire russe, a conservé, souvent au prix d'une résistance acharnée, ses traditions anciennes et son natalisme. Ses chevaux aussi. On y trouve de nombreux troupeaux libres à demi-sauvages. Ses chevaux locaux, nés en altitude, sobres, rustiques, petits, 1,50 m au garrot, système respiratoire d'athlètes, grimpeurs infatigables, ils portent les noms des vallées, où depuis des millénaires, ils vivent en pleine nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce cheval du Caucase, on l'appelle Kabardine, tout simplement parce que c'est le cheval des kabardes d'un peuple qu'on appelle les kabardes, qui a un autre nom peut-être plus connu chez nous, qui est le nom des Tcherkès. Et le nom de Tcherkès, d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, c'est ce nom qui a donné le nom de circassien, c'est-à-dire les gens de Circassie, qui ont donné ensuite le nom des activités, enfin, qui est un adjectif qui est venu aux activités de cirque, parce qu'en effet, les premiers à avoir utilisé cette équitation, dite Kozak, cette voltige adaptée sur le cercle, qui est devenue donc une équitation de cirque, ce sont des circassiens, c'est-à-dire des Tcherkès. Et l'autre nom des Tcherkès, c'est Kabardes. Le distinguo entre Kabard et Tcherkès a été aggravé, accentué par l'époque de Staline, qui lui-même était un Caucasien, puisqu'il était de Géorgie, et qui, appliquant le vieux principe divisé pour régner, avait créé dans le Caucase du Nord, dans une partie qui appartient à la Russie, avait créé toutes sortes de petites républiques dans lesquelles il s'arrangeait pour qu'aucune ethnie soit majoritaire. Ainsi que, pour les deux républiques qui nous intéressent, il y en a une qui réunit des Kabardes et des Balkars, tandis que la république d'à côté réunit des Karachais et des Tcherkès. Mais en fait, Balkars et Karachais, c'est la même chose, Tcherkès et Kabardines, c'est la même chose, simplement, il avait fait deux paquets pour répartir les Balkars d'un côté, les Tcherkès de l'autre, et qu'aucune ethnie ne puisse dominer l'autre, qui n'est pas donc l'éveil d'un sentiment national qui pourrait amener ces petites républiques à revendiquer éventuellement une indépendance. Il y a eu des conséquences, évidemment, de cette disposition politico-géographique de la part de Staline, c'est que le cheval qu'on appelle Kabardine dans la république Kabardino-Balkar, ce même cheval, on l'appelle Karachai dans la république Karachevo-Tcherkès. En gros, pour simplifier, les Balkars et les Karachais sont plutôt des populations plutôt turcophones, qui ont un langage, parmi les innombrables langues qu'on parle dans le Caucase, il y a quand même quelques grandes familles, parmi ces grandes familles, il y a le turc, enfin, une des variantes du turc, et c'est la langue qui est parlée par les Balkars et les Karachais, tandis que les Tcherkès, c'est-à-dire les Kabardes, eux, sont une langue proprement caucasienne. Mais, en vérité, bien sûr, les Tcherkès vous diront le contraire, mais en vérité, le cheval Kabardine et le cheval Karachai, c'est le même cheval, simplement, il y en a un qui est développé plutôt par des populations d'origine proprement caucasienne et d'autres qui est développé plutôt par des populations proprement turcophones ou issues du turc. Ce cheval Kabardine, ce cheval des Kabardes, ce cheval des Tcherkès, ça a été, comme les Tcherkès eux-mêmes, un cheval de guerre, d'abord. C'est vrai que les Tcherkès ont été parfois recrutés comme mercenaires pour des armées innombrables. C'est ainsi, d'ailleurs, que cette fameuse armée Mamlouk, à laquelle Bonaparte a dû s'opposer, arrivant au pied des pyramides, était très largement composée de populations d'origine Tcherkès. Alors, est-ce que les chevaux, d'ailleurs, Tcherkès Kabardine sont arrivés jusqu'en Égypte ? On peut le supposer, on peut le croire, on peut... Mais, bien qu'il n'y ait pas de certitude, mais ce qui est certain, c'est qu'un des premiers usages de ce cheval, ça a été, évidemment, de participer au combat. Parce que les peuples du Caucase, qui sont principalement des peuples de bergers, sont aussi des guerriers. Regagnons les vallées de la Kabardine au Balkarie les plus encaissées, les plus inaccessibles, à la rencontre des chevaux locaux, qu'on appelle du nom de la région où ils vivent, les chevaux Kabardines. Ces chevaux sont en perdition, et c'est pourquoi nous rencontrerons celui qui s'est juré de sauver leur peau, un solide gaillard natif du coin, fier d'être né là, et qui a pour nom Ibrahim Yaganov. Les vallées de la Kabardine au Balkarie le rops les vallées peuvent gagner au Balkarie desuits de la Kabardine au Balkarie. Ceux dubt de la Kabardine au Balkarie. Les loches étaient franchement des vallées de la Kabardine au Bouton et le royaume. On a vraiment peur de gagner à l'accéder. et nous devrions sauver cette maladie. En fait, il n'y a pas d'argent sur ces loches. Il n'y a pas d'argent sur ces loches, parce qu'ils ne connaissent pas. Je suis sûr que si nous savions de la qualité de nos loches, de la façon dont nous vivons, de la façon dont nous vivons, de la façon dont nous vivons, l'intérêt a-t-il, 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 et le problème de la santé, il y a-t-il, il n'y a pas d'argent sur ces loches. Nous ne pouvons pas dire, qu'ils nous vivons dans le développement des loches, jusqu'à ce que nous vivons. En fait, nous n'avons pas d'argent sur ces loches. Nous n'avons pas d'argent sur ces loches. Et nous considérons, que c'est notre objectif. Dans notre profondeur, il y a beaucoup d'argent sur ces loches. Ces loches restentient naturelles. Elles peuvent vivre en très extrême. En fait, si la seule loche de la seule loche est à la liberté, pendant 20 jours, elle devient déjà en bonne condition. Ils ont beaucoup de l'immunité. Elles n'ont pas d'argent sur ces loches. En fait, nous n'avons pas d'argent sur ces loches. Nous, avec mon frère, nous nous servons complètement nous servons. Nous servons les loches et dans la santé, et dans la santé, et dans la santé. En fait, nous faisons tout ça. Nous faisons tout ça. En fait, tous ces loches, nous travaillons toujours avec la santé. pour les loches. Nous avons beaucoup d'argent sur la santé. nous avons pris le monde. Nous avons beaucoup d'argent sur la santé. Nous avons encore des résultats. de la santé. Nous avons beaucoup d'argent sur la santé. de la santé. Nous avons beaucoup d'argent sur la santé. de la santé. Nous avons en activité, nous avons pris le monde de la santé. Il y a 6 d'étrées de l'étrées de l'étrées. Le dernier dérées de l'étrées de l'étrées de 1000 km. Et cette distance nous avons été dérées pour 10 jours. Mais on a pensé pour 12. L'espoir de l'espoir 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 de l'espoir L'espoir de l'espoir de l'espoir 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 de l'espoir C'est en 1870, très exactement, qu'un officier de l'armée du tsar d'origine cabarde, un certain Katsokov, portant un double prénom, Lokman, caucasien, et Dimitri, russe, décide de créer là, sur un domaine qui à son apogée s'étendra sur 13 000 hectares, un hara entièrement voué à l'élevage d'une race de chevaux autochtones, le cabardine. Un animal aux qualités exceptionnelles, résultat miraculeux des croisements, au cours des siècles et au gré des invasions innombrables. Mongols, Kyrgyz, Turkmen, Turcs, Persans, et d'autres peut-être encore. Un cheval qui concentrerait en lui toutes les qualités, sans en avoir retenu les défauts, des races qui le composent. Mais, à la Perestroïka, l'état s'étant effondré, le hara Périclite. Les chevaux disparaissent, sont volés, et le personnel n'est pas payé. Un espoir pourtant éteigné, voici quelques années, lorsque le président de la République de Kabardino-Balkari, Arsène Kanokoff, fit semblant de s'intéresser à la question et de vouloir contribuer à sauver une race sur le déclin faute d'emploi. Les bergers aujourd'hui, il faut les comprendre, préfèrent une 4x4 à un troupeau de chevaux, dont l'entretien est souvent une succession de corvées. Le président ordonne à un de ses amis, et sans doute associé, riche homme d'affaires du coin, Anatoly Pitov, de restaurer le hara historique, abandonné depuis la fin des temps soviétiques. On crut que c'était pour en faire le temple, le conservatoire de la race, où l'on pourrait mettre en valeur les qualités compétitives incontestables du cheval Kabardine. Mais hélas, l'endroit magnifiquement situé le long de la rivière est davantage aujourd'hui une dacha pour ce président, qui a fait fortune dans le commerce. Un lieu de détente pour épater ses copains holicarques comme lui. D'ailleurs, davantage intéressé par les performances sur Hippodrome que par les qualifications en endurance, il donne ordre au jeune zoo technicien de 27 ans qui dirige aujourd'hui le hara, Salim Hassanbievich Horitchef, de se mettre lui aussi hélas à produire, comme tout le monde en Russie, du pur sang anglais. Est-ce la fin du hara de Malka et de sa mission principale ? Est-ce la fin du cheval Kabardine ? Il y a des jours où nous le craignons. Mais, comme Ibragi Nyaganov veille, quelques espoirs sont tout de même permis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Faut-il parler d'une race en voie d'extinction ? ... Et oui et non. La plupart des races de chevaux utilitaires sont en effet en voie d'extinction, en tout cas de fortes diminutions, pour l'excellente raison que, comme chez nous d'ailleurs, notre percheron, nos chevaux d'attelage, et à partir du moment où, après la guerre, on n'a eu pas eu un besoin dans la vie quotidienne, il est évident qu'on a cessé d'en élever, d'en fabriquer, et que le cheptel a diminué. Alors, cette diminution a atteint une cote d'alerte dans le Caucase, où, en effet, on ne peut pas jeter la pierre, d'ailleurs, aux Caucasiens, en disant, regardez, ils sont en train de laisser mourir, disparaître, comme ça, une race de chevaux. On ne fait pas mieux, nous, avec nos chevaux de trait. Donc, il faut trouver, la seule chose qui puisse sauver une race ou un type de cheval de la disparition, c'est son utilisation. Or, il faut bien reconnaître que, pour un berger, dans des conditions difficiles, de climat, d'altitude, etc., c'est plus pratique d'avoir un 4x4 ou une moto que d'avoir à entretenir des chevaux. On voit bien, d'ailleurs, chez nous, la reconversion du cheval, c'est dans les loisirs, c'est dans les activités sportives, il faut savoir que ces régions du Caucase n'en sont pas un stade de développement et de prospérité qui permettent le développement rapide d'activités de loisirs. Dans le Caucase, on travaille, on n'a pas des journées de 35 heures, donc des semaines, pardon, des journées, éventuellement, mais pas des semaines. Donc, il y a eu, je crois, en effet, une réelle menace. Heureusement, des gens comme Ibrahim, Ekonof et quelques autres, par patriotisme, par amour du cheval et pour des raisons diverses, politiques éventuellement, ont décidé et sont intervenus pour relancer, sauvegarder ce qui était à sauver, relancer l'activité. En ce qui me concerne, je n'ai fait que les encourager, parce que c'est vrai que ce cheval aurait des chances très sérieuses de briller dans des compétitions d'endurance, à condition de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que, là encore, est-ce que les conditions locales permettent d'entraîner convenablement ces chevaux à des compétitions de niveau international ? Ce n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que ce cheval-là a les qualités, les vertus, le coffre nécessaire. C'est un cheval qui est très bon porteur, qui a une ouverture de poitrail importante, qui est très endurant, qui est résistant, qui a un rythme cardiaque bas à cause de son élevage en haute altitude. Et donc tout ça fait que, normalement, théoriquement, ce devrait être un cheval tout à fait adapté aux épreuves d'endurance. Et comme il va du destin des chevaux comme celui des hommes, il y a aux coquins de belles histoires d'hommes et de chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501